A quelques jours de la rentrée des classes, la carte scolaire a été annoncée. L'inspection académique d'Indre-et-Loire a fait le choix de 14 ouvertures de classes. En zone urbaine, ce sont 3 classes de maternelles qui s'ouvriront aux élèves. Concernant l'élémentaire, l'inspection académique en ouvrira 5. Et dans le reste du département, ce sont 6 classes qui ouvriront leurs portes aux élèves. Pourtant, les syndicats d'enseignants s'alarment et dénoncent une fois de plus des classes surchargées. Le département d'Indre-et-Loire est un département sinistré. Puisqu'on a un taux d'encadrement, c'est-à-dire un taux de professeur par rapport au nombre d'enfants, qui est l'un des plus mauvais de France. On est aussi un département qui a le nombre d'élèves le plus important dans les classes d'Indre-et-Loire. Donc pour revenir à une moyenne qui sera à peu près dans la moyenne nationale, il faudrait qu'on ouvre immédiatement 120 classes. Et ce que propose actuellement l'inspecteur d'académie, c'est simplement quelques mesures d'ajustement. Alors qu'on a entre 20 et 30 écoles, je pense, qui sont en mesure immédiatement d'avoir besoin d'une ouverture de classe. Aucun doute pour les syndicats. Les mesures de l'inspection académique sont insuffisantes, notamment concernant quelques 1500 élèves qui seraient en difficulté. A ce sujet, la suppression des postes de raz-aide crée selon le SNUIPP de graves inégalités entre élèves. Avant qu'on parle de réseau d'aide, je voudrais qu'on essaie de rappeler cette égalité des chances par rapport aux élèves en situation de handicap. Or, actuellement, nous n'avons pas assez d'enseignants qui sont qualifiés. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait une priorité par rapport à mon budget formation en continu pour la formation des enseignants qui accueillent des élèves en situation de handicap. Je vous donne tout simplement un élément, et je n'en suis pas satisfait du tout. Mais à la date d'aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 50% de nos enseignants qui accueillent des élèves en situation de handicap qui ont la qualification nécessaire pour tenir ces classes. Une fois de plus, le bras de fer est engagé. Les syndicats d'enseignants attendent des mesures significatives de la part de l'inspection académique lors du prochain groupe de travail, le 7 septembre prochain.